Ils sont au total 90 déplacés du site de l'ISP Bounia qui prennent pareil une formation sur l'entrepreneuriat. Elle s'articule autour de la savonnerie, coloration, des tissus, pâtisseries, peinture et en association des vulnérables pour l'épargne et les crédits. Elle est organisée par l'association des mamans ménagères et épouse des cadres de l'État pour le développement intégral AMECD Asbel Ansig. C'est depuis le mardi 10 octobre 2022 que cette formation de 20 jours a été lancée. Pour des bénéficiaires, cette formation tombe au point nommé. Nous avons très bien accueilli cette formation parce que nous étions tellement dans le besoin. Nous sommes souvent assistés par les ONG. Il paraît qu'après un certain temps, les ONG ne nous assisteront pas. C'est pour cette raison que nous avons très bien accueilli cette association, cette offre qu'AMECD nous a donnée. remercier les ONG qui nous ont assistés jusqu'à présent. Mais ça pour autant nous former. Parce que dites-nous que si on vous donne le poisson, vous le mangerez aujourd'hui. Et si on vous apprend à pêcher, vous le mangerez toute la vie. Adrisa Apai Anwarit, la formatrice et la coordonnatrice de la dite association, lance un cri d'alarme sur les situations misérables que vivent les mamans à Nitori. Nous les mamans, nous sommes victimes. S'il y a la guerre, s'il y a les conflits, c'est nous qui souffrons. Nous sommes d'abord violés, nos maris sont tués, nos affaires tués. Nous sommes traumatisés. Nous n'avons rien à trénommer. Les affaires viennent à notre côté demander à manger. Nous n'avons rien à donner. Nous n'avons rien à faire. Nous n'avons plus rien. Comment nous allons aider nos enfants ? Comment nous allons aider la communauté si nous sommes violés ? A noter que, de nombreux déplacés des guerres apouniens sont dépourvus de toute assistance. Donc, je vous dáis. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021